Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, vous savez que depuis un certain temps, la ville de Gaza est bombardée. Il y a le feu. Alors, il y a quelques jours, c'est un hôpital qui a été touché. Ça fait plus de 500 morts. Un hôpital. C'est ce qu'on appelle crime de guerre. Qui a bombardé l'hôpital? Les Israéliens disent que c'est un missile, un obus du Hamas, qui par erreur est tombé sur cet hôpital. Le Hamas, les Palestiniens accusent Israël. Les États-Unis, Joe Biden lui-même, en personne, est venu. Il dit qu'il a des preuves que ce n'est pas Israël. C'est le Hamas. Ça, c'est Joe Biden qui parle. Et là, il est en Israël. avec le premier ministre Netanyahou. Il dit, c'est le Hamas. Qui croire? Qui faut-il croire? Est-ce qu'un homme qui pourrait aller faire la guerre en Irak, un pays, un homme, un président, qui pourrait aller faire la guerre en Irak, a menti? à toute la communauté internationale. Tu sais bien, toute la communauté internationale. Ils ont menti. Ils sont venus avec une petite bouteille, avec une poudre blanche. On dit, non! Voici les armes à destruction massive. Ils ont bombardé, détruit tout un pays. Tué plus d'un million de personnes. Et on leur dit, bon, où sont les armes en question? Oh, les armes, il n'y en a pas. Premier mensonge. Deuxième mensonge. Non, ah non, ça, c'est le deuxième. Le premier, c'est qu'on va prendre une petite fille dont le père est ambassadeur aux États-Unis. On dit, viens faire le cinéma à la télévision. Elle vient pleurer. Oh, j'ai vu Saddam Hussein égorger les bébés, les couper avec une scie devant moi. Je suis traumatisé. Les Américains ont pleuré. Ils ont dit à leur président, va intervenir. Ils sont allés faire la guerre. Après, on s'est rendu compte, c'était le mensonge. On a vu des gens qui sont venus, les mêmes Américains, qui sont venus en Libye. Ils disent, nous, on vient pour établir la démocratie. Nous sommes les donneurs de leçons. Nous sommes les maîtres du monde. Nous, on a une mission divine d'éduquer tous les pays du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en Libye ? Il n'y a pas de démocratie. On nous avait dit que Saddam Hussein avait la quatrième armée au monde. Encore un autre illustre mensonge. C'est que Vladimir Poutine appelle l'empire du mensonge. Ils ont dit à Gorbatchev, si le mur du Berlin tombe, l'ex-URSS a disparu. Nous n'allons pas étendre notre territoire de l'OTAN vers ces pays de l'est-URSS. Dès que le mur est tombé, la première des choses, on a dit carrément la vieille Europe, la nouvelle Europe, c'est l'Europe de l'Est. Mensonge. Et le monde entier voit. Ce n'est pas question. Ce que je dis là, vous pouvez vérifier. Le monde entier voit. Ils ont détruit Nord Stream 1 et Nord Stream 2 pour couper l'approvisionnement au gaz aux Européens. Ils ont accusé la Russie. Tout compte fait. On dit non, ça ne peut pas être la Russie. les enquêtes. L'Allemagne, victime, première victime, parce que l'Allemagne comptait sur ça, a reconnu non, la Russie n'est pas dedans. Mais qui est ? On ne peut pas parler parce qu'on sait que c'est l'oncle Sam. L'oncle Sam, vous pouvez accuser, l'Ukraine dit non, même l'Ukraine, c'est faux, c'est toi, arrête, le monde entier connaît. Vous voyez, ça dit que il n'y a que ça. Des guerres. Ils commettent des crimes contre l'humanité. Ils commettent des crimes de guerre. Ils doivent accuser d'autres gens pour que d'autres gens puissent payer à leur place. Eux, ils sont intouchables. Comment peut-on croire à quelqu'un qui, sur tout ce qu'il dit, il ment ? Tout. Il n'y a rien qui dit la vérité. Ils ont signé des accords avec l'Iran. Un autre président vient et dit non, 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 ces accords ne sont pas bons. On enlève ça. Pas de continuité de l'État, je m'en fous. Ils ne respectent rien. Donc voilà, c'est ce genre de personnes-là qui gèrent le monde. Je ne peux pas, je n'étais pas sur place. Je ne peux pas dire si c'est Hamas, si c'est Israël. Non. Je vous dis tout simplement que quand c'est Joe Biden qui vient dire nous avons les preuves là, c'est un menteur et un menteur n'est jamais cru, même quand il dit la vérité. Surtout qu'il a toujours menti. Il n'a jamais dit la vérité. Est-ce que aujourd'hui, on peut lui faire confiance pour le croire ? Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a la colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres Angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.